Bonjour à tous, bonjour Morgane, bonjour Pénélope. Bonjour. Bonjour Pierre, bonjour Pénélope, comment allez-vous ? Ça va très très bien, on est content d'être là. Bonjour, alors du coup, moi je suis en Master 2, Roi des Libertés dans l'université. L'année dernière pour mon Master 1, j'ai fait mon Erasmus à Athènes en Grèce. Alors, comment tu as choisi ce pays ? Comment tu as postulé ? Pourquoi la Grèce ? Tout d'abord, pour postuler, il y a une liste de tous les pays qui sont disponibles pour notre filière. Donc, dans ces pays, j'avoue avoir regardé ce où il faisait beau. Et donc, du coup, forcément, la Grèce en Europe, c'est un des pays où il fait beau, sachant que je ne voulais pas aller en Espagne. Et après, du coup, on doit choisir cinq pays et on postule dans l'ordre et on envoie, du coup, avec un CV, une lettre de motivation et le niveau de langue des cours avant mi-décembre. Et quel était ton niveau de langue, justement, avant et après ton Erasmus ? Alors, du coup, les cours en Grèce étaient en anglais. Avant la Grèce, j'avais un niveau à peu près C1 et après, alors j'ai progressé. Je ne pourrais pas vous dire exactement comment, mais forcément, ça fait progresser. C'est la langue qu'on utilise tous les jours. C'est la langue dans laquelle on va parler à nos amis, la langue dans laquelle on va suivre nos cours et écrire nos cours aussi. Donc, forcément, ça fait progresser. Et concernant ton installation, est-ce que tu as eu des aides pour trouver un logement ? On a des aides financières de la faculté, des bourses Erasmus et aussi des bourses régionales. Et après, il faut regarder ce qui est cumulatif ou pas. Et pour trouver un logement, alors je ne suis pas très bien organisée. C'est vrai que je suis arrivée à Athènes et je n'avais pas de logement. Donc, j'ai passé quelques semaines dans une auberge. Et après, dans tous les pays, il y a l'équivalent du Bon Coin. Et sur le Bon Coin, très facilement, on peut trouver un logement avec d'autres Erasmus qui en ont besoin aussi. Ou alors avec tout simplement des personnes sur place qui cherchent des colloques. Compliqué le premier mois de cours dans une auberge ? Très sympathique parce que finalement, on rencontre plein de personnes. On sort beaucoup et je trouve ça assez sympa de visiter la ville avec des personnes qui ne vont pas rester longtemps puisqu'on visite vraiment tout ce qui est le plus important. Et après, comme ça, on a le temps et on connaît bien tout. Et c'est très agréable. En termes de cours, qu'est-ce que tu as eu comme matière ? Et est-ce que tu as eu le choix, justement ? Alors, pour les matières, du coup, on peut choisir. Il faut transseur ECTS. Mais c'est vrai que vu qu'on a le choix, on peut se laisser un peu plus de plaisir, on va dire, à choisir des choses qu'on apprécie plus. Et donc, du coup, moi, j'ai eu surtout des relations internationales et droits humanitaires, tout ce qui est en rapport avec les droits des libertés, donc finalement, mon master. Mais c'est vrai que si on fait ça en licence 3, on peut choisir des cours qui sont assez intéressants pour quand on postule pour un master, dire qu'on a déjà eu une expérience. Et concernant le déroulement des cours, est-ce que c'est différent par rapport à la France et ce qu'on connaît à UT1, justement ? Alors, ça, je ne peux pas trop vous répondre puisque forcément, ça dépend des universités et des pays. En Grèce, finalement, c'était assez similaire. On va en cours. On n'a pas préparé des cours à l'avance comme ça peut être le cas dans certains pays nordiques. Et on n'avait pas une charge de travail énorme, on va dire. La charge de travail, d'accord. Mais concernant les notes, comment ça s'est passé, en tout cas pour toi ? Alors, les notes en Grèce, c'est noté sur 10, donc c'est assez facile de comparer. Mais il y a certains pays où c'est ABC, ABCDEF. Des fois, on ne comprend pas tout à fait exactement à quoi ça correspond. Mais quand on rentre, on envoie nos notes à l'université qui va nous donner des équivalences avec les notes françaises. Comment tu as vécu ton expérience à l'étranger ? Et est-ce que tu t'es adapté facilement à la culture grecque ? Alors, moi, je l'ai très bien vécu parce qu'après aussi, j'ai eu l'habitude de voyager avant. Donc, ça ne m'a pas fait un gros choc d'arriver dans un nouveau pays. Mais c'est vrai que déjà, les Grecs sont très chaleureux. Forcément, quand on arrive, on a envie de tout découvrir. Donc, on va énormément au restaurant, boire des coups, tester les alcools locaux, la nourriture locale et tout ce qui est les clichés culturels, on va dire. Et après, on découvre que c'est touristique. Les Grecs ne vont pas autour de l'acropole vraiment comme nous. On a envie de le faire quand on arrive. mais on s'adapte assez facilement. Et par exemple, c'est vrai qu'en Grèce, pour la langue, forcément, c'est plus compliqué puisque ce n'est pas le même alphabet. Mais ça, ça prend assez vite. Et finalement, dès qu'on sait dire quelques mots en grec, ils sont très contents quand on leur dit bonjour et merci en grec. Rien que ça. Et concernant ta vie en Erasmus, qu'est-ce qui change ? Qu'est-ce qui reste la même chose qu'une vie toulousaine ? Alors, la vie en Erasmus, forcément, vu qu'on rencontre des personnes de toute l'Europe, la langue qu'on parle change le plus souvent, finalement, parce qu'il y a quand même beaucoup de Français partout où on va. C'est vrai. Beaucoup de Français font des Erasmus. Oui, c'est quand même, c'est beaucoup de Français, beaucoup d'Allemands, principalement. Et en Grèce, vraiment beaucoup de Français. Mais donc forcément, la langue est censée changer, on va dire. Et après, on voyage plus parce qu'on a un nouveau pays à découvrir. On a une culture à découvrir. On est avec des personnes qui ont plein d'expériences à nous apporter. On sort plus aussi. Et on a envie de découvrir la ville. Donc forcément, on va tout tester ce qu'il y a à faire. Et aller beaucoup plus au musée qu'à Toulouse, par exemple, puisque c'est très intéressant d'un point de vue culturel. Et est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter, Pénélope ? Alors oui, bon, c'est pas forcément très positif sur l'administration grecque. Mais c'est vrai qu'au début de l'année, quand on veut faire le choix des cours, il faut contacter les professeurs. Et moi, j'avais le problème avec une professeure qui ne me répondait pas. Donc je suis allée au bureau Erasmus pour leur demander comment faire. Et on m'a demandé à la fin mon prénom. Je m'appelais Pénélope et on m'a répondu tout simplement que Pénélope, ça voulait dire patience et qu'il allait falloir en avoir. Et on m'a claqué la porte au nez. Ça s'appelait Pénélope en Grèce. Est-ce que ça aide à l'insertion ou pas du tout ? Alors, c'est vrai qu'à chaque fois que je disais mon prénom, forcément, on me disait c'est un prénom grec. Et donc oui, ça aide parce que forcément, ça incite à parler. Après, surtout, le véritable avantage, c'est qu'on sait prononcer mon prénom, ce qui n'est pas le cas de tous les prénoms. Ok. Et du coup, Pierre, tu avais une autre question à poser à Pénélope ? En termes de coût de la vie, pouvoir d'achat, comment ça se passe en Grèce ? Pour les supermarchés et la vie courante, c'est à peu près l'équivalent français de Toulouse, on va dire. Par contre, c'est vrai que pour les restaurants et l'alcool, c'est clairement moins cher. Un gyros, c'est dans les 2 euros, 3 euros, quand ça a un peu augmenté. Et 500 millilitres de vins, ça va être 2,50 euros. Est-ce qu'il y a des associations, par exemple, pour intégrer les Erasmus à la vie locale ? Donc, du coup, il y a dans toutes les Erasmus, il y a l'ESN, qui est un bureau étudiant, une association édudiante, qui gère l'intégration des Erasmus, qui organise des voyages, des soirées pour s'intégrer. Et après, il y a une carte aussi qui nous permet d'avoir des réductions, notamment sur des sites culturels, mais aussi des codes de réduction Flixbus, ou alors avec Ryanair, par exemple. Oui, parce qu'Erasmus est synonyme de voyage ? Oui, forcément. Déjà, puisqu'on est dans un autre pays, les destinations alentours ne sont pas les mêmes, forcément. Et on a le temps de voyager, on a l'envie de voyager. Ok, tout s'inscrit dans cette optique-là. C'est ça. Donc, merci Pénélope, merci Pierre. Si vous avez besoin de plus d'informations sur les Erasmus, je vous invite à vous rendre au-dessus des salles J pour contacter le Service commun des relations internationales. Merci pour ton témoignage, Pénélope. Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes. La prochaine fois en janvier, nous nous retrouverons pour le pot de café sur le thème de la réorientation. FK Vistopoli, yassou Pénélope ! Paracalo, yassou ! Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada